Bonjour et bienvenue dans un nouveau vlog, je crois que c'est une des premières fois où je m'adresse à toi avec ma voix du matin, il est 8h25 et on s'est levé à 8h et j'ai la gorge sèche, genre j'ai soif, tu vois genre il me faut une infusion, mais j'allais faire mon activité du matin que j'ai trop hâte de faire, donc je voulais la partager avec toi. Il se trouve que je tourne cette vidéo vachement en avance et qu'on est le 1er décembre aujourd'hui, donc c'est le début des calendriers de l'Avent, donc j'ai un calendrier de l'Avent de chocolat vegan offert par ma chère maman, mais je ne vais pas le manger tout de suite, genre je n'ai pas du tout envie de chocolat maintenant, mais il y a un petit chocolat ici que je n'arrive pas à ouvrir, ouais trop bien. Et surtout, pour mon anniversaire, Léo m'a lancé un calendrier des attentions, donc depuis le 25 novembre, j'ouvre des petites enveloppes, Léo est juste là, j'ouvre des petites enveloppes, j'ai tous les jours une attention soit de lui, soit de mes amis, soit de ma famille, et ça implique parfois des cadeaux, parfois juste des petits mots qui me disent je vais avoir ça plus tard, genre une place pour aller voir Camelot au cinéma, etc. Et donc hier, dans ma petite enveloppe, il y avait marqué que ma copine Emma m'avait envoyé un calendrier de l'Avent, et donc j'ai eu en cadeau hier, un calendrier de l'Avent d'été, que c'est trop beau. Du coup, on va ouvrir la case 1 ensemble, allez, allez. Qu'est-ce que c'est ? Ah parfait ! Curcuma, pour avoir de l'énergie, j'en ai besoin, j'ai encore pris une insomnie cette nuit. C'est un calendrier de thé infusion bio uniquement, il est trop bien, je sais que ça existait, les calendriers de l'Avent d'été, mais j'en avais jamais eu, donc je suis trop contente, ça c'est la première chose. Et ensuite, j'ai donc une petite enveloppe de mon calendrier des attentions, et ça vient de Julia, c'est trop mimi. Ah, Julia, elle a ouvert un Instagram, Julia qui vivait ici avant, tu sais, elle était dans mes vlogs et tout, elle a ouvert un Instagram où elle vend des collages, des cartes postales, enfin des magnifiques œuvres d'art, elle est hyper douée. Donc va voir, je te mets son Instagram en barre d'infos, donc là, elle m'envoie une de ses petites créations, j'ai l'impression. Tea time ! C'est trop joli. Dearest Lou, this is an official invitation to be my guest for tea, at any time that will be convenient for you. We shall go to a nice tea place, vegan of course, in Poitiers, Nantes, or anywhere, we will have the pleasure to meet, with all my love and friendship, Julia. Donc c'est une invitation à prendre le thé. Un salon de thé. Mais cette vidéo est en partenariat avec Inti Essentials, que je remercie du fond du cœur de me faire confiance tous les mois pour qu'on fasse une vidéo ensemble. Je te parle d'un peu plus tard, quand ça, c'est un peu arrangé. Ceci dit, je suis en forme, j'ai dormi que 4 heures, j'ai fait une grosse insomnie de minuit à 4 heures, j'ai pas dormi. Et je suis en forme, donc finalement la tête, voilà, j'assume pas trop, mais quand même ça... Je vais aller manger et je te retrouve pour ma séance de sport juste après. Je sais que je te retrouvais pour le sport, mais pas du tout. Je ferme les fenêtres, j'allume l'échauffage. Il est 9h20 et j'ai mangé juste une tartine et de la compote sur en soi, donc c'est pas grand chose. Mais j'aime pas me mettre à faire du sport juste après. J'attends une petite demi-heure et je vais faire mon planning de la semaine que j'ai pas fait, parce que hier soir, je suis rentrée de Bordeaux, donc un lundi, j'étais un peu stressée et tout. Du coup, je me suis pas posée faire mon planning de la semaine. Attends, je te pose. Du coup, faut que je fasse mon planning de la semaine, comme ça, je me sentirais plus à l'aise. J'ai fait mon planning du mois, qui est très simple parce qu'on va simplifier ce mois au maximum. Tu me vois pas du tout. Si, je te mets là. Donc, il faut que je pense à YouTube, il faut que je pense à mon Life Admin Day, que je vais filmer demain et sortir le vlog d'après, donc le 19 décembre, normalement, si tout va bien. Faut que je traduise Costanza. Ouais, ça va, on va rester sur ça pour cette semaine. Donc, YouTube. Je vais aussi faire quelques mails, comme ça, ce sera fait. J'aime beaucoup faire mes mails le matin. Genre, je fais une fois le matin et une fois le soir. Comme ça, j'ai vraiment l'impression de boucler tous les mails et j'écris pas des mails toute la journée, tu vois. Donc, voilà, je vais faire ça maintenant. J'ai des trucs à envoyer. Oh là là, c'est la première fois que je filme dans mon miroir. J'ai un miroir de plein pied pour mon anniversaire. C'est Garence qui m'a offert ça. C'est tellement cool. Regarde-moi ça. Franchement, trop bien. Donc, il est 10h50. J'ai bien travaillé. Franchement, j'ai bien travaillé. Plus que prévu, du coup. Et maintenant, je vais attaquer ma séance de sport première de la semaine. Je suis motivée. Je suis motivée. Regarde-moi ce body de sportive. Wouhou ! C'était juste pour te montrer que j'avais un miroir de plein pied. Je suis trop contente. Je me suis coiffée, maquillée, habillée. C'est bon, la séance de sport, c'était cool. Et en fait, mon chignon est tellement grand qu'il ne rentre pas dans le cadre. Voilà. Ça, c'est le chignon avec lequel on va travailler aujourd'hui. J'espère qu'il va tenir. Qu'est-ce que tu penses de cette coiffure ? Il y a quelque chose que tu la vois. Je me suis pimpée pour te parler de Inti Essentials. Comme je t'ai dit au début de la vidéo, cette vidéo est en partenariat avec Inti Essentials. Inti, c'est une boutique centrée sur le bien-être intime, sur l'intimité, sur le bien-être sexuel, sensuel, sur le bien-être menstruel, mais aussi autour de la grossesse, autour de la ménopause. On est vraiment sur tous les cycles que peut avoir une personne à vagin, une femme. Ça fait plusieurs mois que Inti Essentials est dans ma vie. J'adore travailler avec cette boutique. Je trouve qu'ils ont une éthique impeccable, qui me correspond parfaitement et qu'ils soient un de mes partenaires sur le long terme. C'est vraiment un bonheur. Et voilà, j'adore bosser avec eux. J'ai un code promo sur toute la boutique, qui est le code INTILOOPS10. Il n'est valable qu'une fois, mais en fait, tu as plein de codes promos si tu les suis sur les réseaux, si tu t'inscris à leur newsletter notamment. Il y aura plein de promos et d'offres, etc. Aujourd'hui, j'ai envie de te présenter le coffret confort menstruel. Donc c'est un super joli coffret en carton qui est magnifique. J'adore leur design, j'adore leur esthétique parce que je trouve que leur esthétique reflète leur éthique, leur valeur. Et voilà, c'est un vrai bonheur encore une fois de bosser avec eux. Et donc, tu as plusieurs éditions de ce coffret confort menstruel. Et moi, j'ai pris le coffret qui me correspondait le mieux, à savoir celui qui a une culotte menstruelle, un lubrifiant et un nettoyant intime. Mais pas n'importe lesquels. On est sur les meilleures marques que j'ai jamais testées. Dans le coffret, on a d'abord une culotte Coramikino. Je t'ai déjà parlé de ces culottes de règles incroyables qui sont sur le site. C'est une marque allemande, c'est certifié vegan. C'est le tissu le plus doux que j'ai jamais senti de ma vie. C'est fait en fibre de bambou pour ne pas utiliser du coton qui est trop polant parce que trop gourmand en eau. Donc c'est vraiment des culottes excellentes. Donc là, tu vois, c'est en taille 44. Je t'ai déjà montré cette culotte en rouge en fait. Donc c'est la Hipster Anna. Qui est super, qui taille un petit peu comme un shorty mais pas trop non plus. Donc je trouve ça hyper joli. Voilà, je t'ai jamais montré le logo de Coramikino qui est, je trouve, mais à tomber. Voilà, il est juste trop beau. Bref, donc voilà, c'est la taille 44 que j'ai demandé. C'est mes nouvelles culottes de règles préférées. Et elles sont tellement confortables que je les mets parfois sans avoir mes règles en fait. Donc voilà, c'est juste un bonheur. Je suis ravie d'avoir des sous-vêtements de cette qualité-là. Et ben voilà, c'est des culottes de règles, tu connais le principe. Elles peuvent être lavées à 40 degrés, contrairement à d'autres marques qui peuvent être lavées qu'à 30. Donc je trouve ça super bien aussi. Enfin voilà, je les adore. Je suis trop contente qu'elles soient dans ce coffret parce que du coup ça les rend plus accessibles. Vu que le coffret évidemment est fait pour que tu fasses des économies en achetant plusieurs produits en même temps. Ensuite dans le coffret confort menstruel, tu as le Yes Cleanse. Donc c'est la marque Yes et c'est le nettoyant intime de la marque Yes qui est vegan, bio, fait en Angleterre. Voilà, donc c'est vraiment le top du top. Je t'en ai déjà parlé aussi. Il m'accompagne maintenant dans mon quotidien. Enfin c'est mon nettoyant dans le sens où il est encore humide, mouillé parce qu'il était sous la douche pas plus tard que ce matin. J'ai déjà parlé du Yes Cleanse dans mon autre vidéo. Il m'a beaucoup aidé dans mon épisode de mycose quand je l'ai eu. Il n'est pas du tout agressif contrairement à tous les autres nettoyants sur le marché. Enfin en tout cas tous ceux que je connais de nom etc. sont très agressifs. Celui-là non, il respecte le pH du vagin donc il est vraiment juste incroyable pour ça. Il n'est pas décapant, il est nettoyant contrairement à tous les autres qui sont décapants et qui vont décaper la fleur vaginale. Là on n'est pas du tout sur ce genre d'agression, absolument pas. Et donc c'est une pompe moussante. Enfin voilà, je l'adore encore une fois. Et ensuite donc dans cette édition du coffret Conforme Monstruel, tu as le YesWB. Tu as d'autres éditions où tu as deux Cup Fun Factory à la place de la Coramikino et tu as le YesVM qui est un hydratant vaginal au lieu de YesWB qui est un lubrifiant. C'est un des meilleurs lubrifiants que j'ai actuellement. Il est dans mon top 2 pour être très sincère, voilà. Il se bat pour la première place avec un autre. Je l'adore, donc pareil c'est de la marque Yes, donc c'est vegan et bio fait en Angleterre, donc en Europe, ce que je trouve super chouette. Pourquoi c'est un de mes lubrifiants préférés ? Au-delà du fait qu'il est fluide, qu'il passe assez inaperçu, qu'il n'est pas collant. Ce genre d'utilisation facile tu vois. Mais en plus de ça, il a un pH qui respecte parfaitement le pH du vagin qui est donc un pH plutôt acide de entre 3,8 et 4,5 et donc le YesWB est autour de 4 je crois, peut-être un peu au-dessus de 4. Donc il respecte l'acidité du vagin, il respecte le pH. Ce que je trouve génial, contrairement à quasiment tous les autres lubrifiants du marché qui sont plutôt basifiants. Et il a aussi une osmolarité qui permet que ça n'ait pas d'impact dans la motilité des spermatozoïdes. Donc ce n'est pas un souci que j'ai actuellement, mais quand tu es en train de concevoir et que tu as envie d'utiliser du lubrifiant, il y a cette question à se poser de est-ce que le lubrifiant va empêcher la motilité des spermatozoïdes ? Est-ce que ça peut poser problème dans le succès des tentatives ? Donc c'est vraiment un atout pour concevoir parce que c'est un lubrifiant qui ne va pas du tout affecter la motilité des spermatozoïdes. Enfin, je trouve que c'est un point important à noter parce que si j'ai bien compris, il n'y en a pas beaucoup sur le marché qui permettent ça. Je te donne une petite idée des prix. Donc la Cora Mikino Hipster Anna est à 30€ et le YesWB comme le YesClan se sont respectivement à 14,99€. Ce qui fait un total de 60€ si tu prends les trois produits séparément. Et je te mets juste après ici le prix de la box Confort Monstruel qui te permettra de tout avoir d'un coup en faisant des économies. Et en plus de ces économies-là, tu as le code INTILOOPJUDIS pour moins 10%. Merci encore à Inti Essentials de me faire confiance. Dans ma position de créatrice de contenu avec une communauté grandissante mais qui n'est pas du tout dans les plus grandes communautés qu'on peut trouver sur YouTube, quoi, évidemment. Avoir la possibilité de travailler avec une marque, une boutique qui correspondent complètement à mes valeurs, c'est rare. Et enfin voilà, il faut vraiment le noter, quoi. Je vais aller préparer à déjeuner parce que je meurs à deux fins. Alors au menu de ce midi, c'est Léo qui était au manœuvre et c'est le repas express qu'on fait dès qu'on a la flemme. Où c'est en somme de la semoule avec du curry d'aubergine tout prêt qu'on achète à Biocop et des VG orientales qui sont un peu des merguez qui parfument tout ça. Voilà, donc ça met moins de 10 minutes à tout mettre ensemble. C'est délicieux, ça a plein de goût, ça fait trop du bien. C'est pas mauvais pour la santé en soi, genre c'est pas de la junk food, donc trop cool. Et en toppings, nous avons des noix de cajou et des petits oignons frits avec une décoction parce qu'on a un peu mal à la gorge. Tchin. Oh c'est un cerf ? Non c'est pas un cerf. Eh c'est trop mal fait ça ! C'est quoi en vrai ? Regarde là toi aussi, c'est mieux fait. Parce que ma mère nous en a offert un à chacun. C'est mieux fait toi ou pas ? Non c'est chemin. Il est 14h30, je viens de finir une petite relaxation. Je t'ai déjà parlé dans ma routine bien-être de confinement de ce truc que je fais de faire une relaxation après déjeuner. Et il faut cet après-midi, avant que la nuit tombe, que j'écrive et que je filme deux vidéos sponsorisées en plus. J'ai réalisé un truc que j'avais pas du tout prévu, c'est que les vidéos sponsorisées, y compris celles-ci, mettent au moins deux heures de plus à se faire. Entre les échanges de mails, les tests de produits, l'écriture des parties sponsorisées ou des vidéos sponsorisées, les échanges après la vidéo pour la validation, pour les éventuelles modifications, etc. Quand il y a d'autres personnes que moi qui sont impliquées dans la création, forcément ça change. Même si j'ai carte blanche, il n'empêche que ça implique forcément plus de travail juste pour se coordonner, etc. Voilà, donc j'ai plus de travail vu que j'ai plus de vidéos sponsorisées, je ne m'en plains pas. Mais là du coup, il est 14h30 et d'ici à 16h30, vu le manque de soleil, il faut que j'ai fini de les écrire et de les filmer. Donc on va s'y mettre maintenant. Oui ! Ouais ! Wouhou ! L'envers du décor. Il est 16h10, on dirait qu'il fait nuit, on est d'accord, c'est pour ça que j'ai sorti la lumière artificielle, parce que sinon, enfin, j'aurais pas pu filmer aujourd'hui, ça aurait été beaucoup trop sombre. J'aurais dû faire comme les dernières vidéos que j'ai tournées, tu sais, avec les lumières jaunes et tout, mais bon. Là, je préférais sortir l'éclairage artificiel. Je suis vraiment fatiguée, mais là, tu vois l'envers du décor, dans le sens où je vais faire semblant d'être en pleine forme pendant les deux vidéos que je vais filmer, parce que c'est des vidéos où je suis en face caméra, donc il faut que je transmette beaucoup d'énergie. Donc voilà, il faut que je me ressaisisse. Je vais remettre du rouge à lèvres. Je vais peut-être... Non, je vais pas refaire mon maquillage, peut-être un petit peu ça. Je sais pas. Flemme, en vrai, ça ira sans de toute façon. J'ai fini de les écrire il n'y a pas très longtemps et j'espère que j'aurai fini de les filmer vers 17h. Une demi-heure par vidéo, peut-être. Ce serait bien. Sachant que les vidéos vont faire 15 minutes, mais voilà, il faut que je filme, quoi. Il est 17h10, donc j'ai mis une heure au total. Je me suis changée parce que les deux vidéos sortent à la suite et j'aime pas, sur ma miniature, avoir les mêmes vêtements. Au fur et à mesure des années à faire ce métier, j'ai mes préférences, j'ai mes trucs que j'aime bien faire ou quoi. Donc j'ai mis mon pull Mondrian, ma statement piece que je mets, voilà. Comme ça, j'ai pas besoin de mettre de bijoux, j'ai rien besoin de changer. Tout le monde regarde ce pull de toute façon. Je me suis encore fait arrêter dans la rue la semaine dernière. Quelqu'un qui m'a juste dit, j'adore votre pull, vous l'avez trouvé où et tout. C'est tout le temps, tout le temps, tout le temps quand je porte ce pull. D'ailleurs, si tu es nouveau, nouvelle ici et que tu te poses la question d'où vient mon pull, il a été tricoté par ma grand-tante il y a plus de 25 ans, puisque j'étais pas encore née, pour mon père. Voilà, et c'est donc une pièce unique tricotée qui a une valeur incroyable et qui est attachée parce que je ne sais pas prendre soin de mes affaires, même de la pièce que j'aime le plus dans toute ma garde-robe. Bon, j'ai encore plein de choses à faire avant que cette journée se termine, notamment aller à la pharmacie achetée de l'homéopathie. J'en ai besoin pour un traitement de fond que je fais. Je te reprends après avoir tout rangé et savoir comment je vais terminer ma journée parce que j'ai encore beaucoup de choses à faire. Mais d'abord, oh ouais, d'abord, 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 je vais aller manger une madeleine. Attends. Ah, c'est chouette la caméra, franchement, il fait hyper sombre. Et la caméra, on ne le voit pas tellement. J'allume les lumières. J'étais donc, comme je t'ai dit, à Bordeaux tout le week-end pour une formation médecine chinoise. Et j'ai découvert une nouvelle pâtisserie végétale à Bordeaux qui s'appelle Michel Mabel. Ils existent depuis 4 ans, mais ils ne sont véganes que depuis un mois. Donc, je vais me manger une petite madeleine que je leur ai achetée là-bas qui sont incroyables. Elles sont la fleur d'oranger. Attends, ça va faire du bruit. On a mangé une hier avec Léo et elles sont juste dingues. Je t'en ai parlé sur mon Instagram déjà de cette pâtisserie. J'ai eu mon gâteau d'anniversaire là-bas que ma mère est allée commander. J'ai acheté des cookies aussi que j'ai mangé pendant mon week-end de formation médecine chinoise. Enfin, franchement, c'est trop bon. J'adore les madeleines. Avant d'être vegan, c'était le genre de goûter que je m'achetais hyper souvent. J'adore ça. Avant de partir pour la pharmacie, il faut absolument que je lance une machine parce que, voilà, regarde la taille du sac de linge. Il y a beaucoup de linge à laver. Donc, je vais faire ça maintenant. Je pense que je vais faire deux machines là dans la soirée quoi. Parce que j'aime bien faire des machines. C'est un peu mon truc. J'aime bien étendre les machines et tout. Léo, c'est plus la vaisselle, le ménage et tout. Moi, c'est plus la cuisine et la lessive. Donc, je vais faire ça. Je vais en lancer une. Et puis après, je vais partir à la pharmacie. J'ai la flemme ! Flemme, 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 flemme. Ah, mais j'en profite que je suis en train de te parler de lessive pour te dire que j'ai testé les gargouilles. Tu sais, les boules de lavage là. Il y a de grosses, grosses, grosses accusations d'arnaques. Des preuves, je le montrerai. Enfin, il n'y a pas aucune confirmation. Mais apparemment, c'est un truc que tu trouves sur AliExpress à 1€. Et ils ont fait balle de greenwashing dessus. Ça existe depuis 15 ans, les boules de lavage. Et c'est vraiment un truc très fréquent que tu peux acheter à 2€ sur les marchés et tout. Et je trouve que le plastique a l'air un peu poreux. Dans le sens où je pense que dans une machine à laver, ça peut mettre des particules de plastique sur tes vêtements. Rejeter du plastique dans les eaux usées et tout. Genre, entre de la lessive et du plastique, je pense que ce qui est le plus écolo, c'est la lessive bio de Biocop. Donc voilà, je te le déconseille fortement juste parce qu'il y a des accusations d'arnaques, de greenwashing, de dropshipping assez vénères. Donc du coup, évite les gargouilles honnêtement. Ils sont un peu trop présents là. Je pense qu'il faut confirmer que c'est de la bonne qualité, du bon travail. C'est vraiment fait par la marque en tant que AliExpress, pas du dropshipping. Enfin voilà, je pense vraiment qu'il faut faire des vérifications de tout ça avant d'acheter quoi que ce soit. Tu es donc prévenu. Il est 18h et je pars à la pharmacie. Ouais, ma sortie de la journée. Wouhou, wouhou, wouhou. Ouais, ouais. Eh mais il faut que je fasse une attestation. Je suis allée chercher les échos de Nawel à la cave. Ici, c'est notre mini sapin, tout en plastique. Et ici, c'est notre petite décoration. Du coup, oui parce que tu vois cette vidéo le 15, mais nous sommes le 1er décembre. Je t'ai déjà dit, je filme en avance. Du coup, je vais tout installer. Comme ça, ça te mettra dans une petite ambiance festive. Mais je n'ai pas fini ma journée, donc ce sera après. Donc je pose tout ça par terre, comme une sagouine. Voilà, et puis c'est tout. Idée cadeau pour les personnes qui vivent à Poitiers. J'ai ma super copine Maxime qui tient le pot au rose, qui fait des belles créations en fleurs séchées. Et donc là, j'ai deux de ces modèles qu'elle m'a offerts. Je lui fais des soins énergétiques, voilà. Donc elle me donne des cadeaux comme ça, elle est trop gentille. Donc on a ce magnifique bouquet, juste sublime. La lumière ne lui rend pas justice, mais je l'adore. Et ce plus petit, qui est aussi juste sublime, magnifique. Voilà, j'adore. Donc j'ai ces deux-là qui trônent dans mon salon. Donc n'hésite surtout pas à aller voir le pot au rose, à faire des commandes pour Noël, offrir des bouquets de fleurs séchées. Je trouve que c'est génial parce que, enfin, c'est des fleurs qui durent pour toujours. Celle-ci, ça fait plus de six mois, ça fait presque un an que je les ai, je pense. Et puis celle-ci, je les ai eues il n'y a pas très longtemps. Et j'adore, enfin, juste trop belles quoi. Voilà, donc n'hésite pas à aller voir ma copine au pot au rose à poitiers pour des cadeaux de Noël. Je suis à mon bureau mal éclairé et je vais me refaire une petite infusion de mon calendrier de l'avant de thé du jour. Il faudrait que je refasse une vidéo favorée parce que je me rends compte que j'ai plein de trucs dont je veux te parler. Notamment ce truc trop bien que j'ai acheté à Action qui est un thermos d'un litre où je mets juste de l'eau chaude dedans. Et comme ça, je n'ai pas à me faire bouillir de l'eau à chaque fois que je veux une infusion. Malin. Alors, qu'est-ce qu'on a fait aujourd'hui et qu'est-ce qu'il me reste à faire ? Filmer les deux vidéos, ça c'est fait. La lessive, c'est en cours. La pharmacie, c'est bon. Oh, je n'ai pas fait la commande de coton. Bon, ce n'est pas grave, ça ne va pas me mettre trop de temps et je l'enverrai demain matin. Ah, j'avais oublié. Je m'hésite bien que j'avais un truc qui prenait du temps à faire parce qu'une commande, tu sais, sur mon site Loupe, j'ai des créations de l'année dernière qui n'ont pas été encore écoulées. Enfin, j'ai refait un stock en février. Donc, ce stock de février, il me restait deux sets de coton. Donc là, il ne me reste plus qu'un. Et il me reste genre 4, 5 ou 100 de la vente si ça t'intéresse. Voilà. Quoique non, en fait, là, si tu les commandes maintenant au 15 décembre, je ne pourrais pas te les envoyer. Donc, voilà. Juste, tu ne les auras pas pour Noël si tu les commandes maintenant. Ça me fait penser que vu que je pars à Bordeaux le 12 décembre pour 3 semaines pour Noël et des raisons personnelles médicales dont je ne peux pas parler sur cette chaîne. Mais bref, du coup, je dois en fait stopper ma boutique pour si des gens achèteraient avant Noël. Donc, il faut que je mette tout en rupture de stock. Parce que sinon, je vais être dans la merde et je ne pourrais pas leur envoyer. Mettre loupge.fr en rupture. Donc, il ne me reste pas grand-chose. Mais voilà. Donc, je ne peux même pas faire de la pub pour moi là maintenant. Parce que c'est trop tard. Tout ça pour dire que faire une enveloppe pour envoyer les cotons, ça prend une petite demi-heure quoi. Le temps de tout rassembler, de faire la facture, de faire le petit mot, de sortir le timbre, etc. Ça prend du temps. Donc, il faut que je fasse ça. Pour le calé de Léo, il faut que je rappelle à des gens s'ils veulent participer. Voilà, on va faire ça maintenant. Bref, je suis en train de m'organiser. Je vais essayer d'optimiser cette heure là pour avoir fini de bosser avant 20h. Il est 20h15. Et je n'ai pas commencé la commande encore. Je n'ai pas encore fait la commande. J'ai fait ma compta. J'ai fait tous mes mails. J'ai préparé une vidéo que je dois filmer demain. Genre, j'ai fait voilà les trucs. J'ai réglé un petit problème que j'ai avec une boîte de location de vêtements éthiques qui s'appelle Possible France. Je ne sais pas si tu en as déjà entendu parler. J'ai essayé des vêtements. Rien ne me va. Évidemment, les vêtements de marque éthique sont généralement conçus pour des personnes grandes et fines. Donc, la mode éthique est malheureusement pas mal grossophobe. Donc, c'est très embêtant. Et je veux résilier mon abonnement à cette box puisque je voulais juste l'essayer pour un mois. Et je ne trouve aucun endroit pour la résilier. Du coup, voilà. Bref, c'est un des problèmes quand tu donnes des coordonnées pour le cœur, n'est-ce pas ? Donc, j'attends des nouvelles de ça. Bref, il faut que je fasse cette commande de coton. Voilà, je suis sortie du bain là. Je faisais ça non-stop à cette époque l'année dernière. Mais là, je suis moins dans le bain. Je suis moins dans le bain. Littéralement, ma boîte à couture, c'est mon tabouret pour mes pieds parce que je suis trop petite. Regarde. Je te montre. Voilà. Ça, c'est ma boîte à couture qui est mon tabouret pour mes pieds. C'est ce qu'on voit. On voit ou on ne voit pas ? Voilà. La vérité. C'est la vérité. Oh. Allez, on peut le faire. On peut le faire. Je sors mon petit carnet de facture manuel. C'est fait. J'enverrai ça demain. Merci Alison pour ta commande. Ça part demain, le 2 décembre. Tu l'auras sans doute déjà reçu. Quelle heure il est ? Il est 20h40. Léo a étendu les deux lessives. Quel amour ! Pour que je puisse terminer de travailler. Et il est au téléphone actuellement avec une amie à lui et qui est une pote à moi aussi d'ailleurs. Donc je vais profiter de ce moment pour planifier un tout petit peu ma journée de demain parce que c'est un life admin day que je filme. Tu le verras samedi. Juste la prochaine vidéo après celle-ci. Il y a pas mal de choses demain. Tu verras dans le vlog. Mais il faut que je prévois au moins un petit peu demain matin les cadeaux de Noël que je vais aller acheter et tout. Genre faut que je fasse un petit peu de planification par avance quoi. Et puis j'aimerais bien faire le sapin. Je te garde jusqu'au sapin quand même hein. Oui. En plus d'avoir fait la lessive, Léo fait aussi à manger et ça c'est trop bien. Et j'en profite pour te montrer ma toute nouvelle poêle wok en fonte non émaillée que ma mère m'a offert pour mon anniversaire. C'est moi qui lui ai demandé. C'est Sandra qui a cette poêle qui est juste sublime, qui est donc non toxique. Et je suis trop contente de l'avoir. Bon ça implique un certain entretien. Genre faut la sécher immédiatement après l'avoir lavé. Parce que c'est de la fonte non émaillée donc ça rouille. Mais je suis trop contente d'avoir cette poêle. C'est juste tellement bien de savoir que tu ne t'empoisonnes pas quand tu fais à manger. Bon de l'autre côté on est sur une poêle téfale. Donc c'est pas la même chose. Mais dedans il y a des nuggets des nouveaux fermiers qu'on a acheté à Monoprix. Et je suis trop contente. Je les ai jamais goûtés. Et genre tous les autres trucs que j'ai testé des nouveaux fermiers j'ai adoré. Donc j'ai trop hâte de goûter ça. Il n'y a plus de fourchettes. Il n'y a plus de fourchettes. Je vais laver les fourchettes. Allez. Lou fait quelque chose pour sa maison. Et fait la visselle. Ouais. J'ai encore l'impression que c'est un repas d'enfant un peu. Est-ce que c'est parce qu'il y a des nuggets ? Ah et je voulais montrer à le Youtube absolument mon mandarinier. Donc ça c'est un pépin de mandarine. De Biocop. Que j'ai planté au mois de juillet. Et Léo se marre parce que j'ai raconté cette histoire 200 fois. Et j'en suis trop fière. Mais regarde-moi comment il est magnifique. Là ses feuilles. Mais elles sont énormes. En vrai Léo. J'en parle tous les jours à Léo. Je suis trop heureuse d'avoir un mandarinier quoi. Franchement le futur c'est le début de l'autonomie ma petite dame. Oui. Bon à table. C'est le début de l'autonomie ma petite dame. C'est le début de l'autonomie ma petite dame. L'autonomie ma petite dame. C'est le début de l'autonomie ma petite dame. Le début de l'autonomie ma petite dame. Il a traversé tout Paris en Vélib et a acheté toutes ses décorations et ce petit sapin miniature blanc tout en plastique. Il a acheté tout ça à Emma et il l'a ramené sur son Vélib. Il a quémandé un carton sur la route pour pouvoir le protéger. Enfin bref, trop mignon. Il est juste trop choupi. Il n'a pas vraiment de race mais genre on l'adore. J'ai racheté l'année dernière des petits trucs en plus pour pimper autour. Et puis ça, ça vient de Londres où on avait acheté ça pour décorer le Airbnb où on a passé Noël. Et puis je crois qu'on avait acheté ça aussi. Voilà. Donc on a décoré ma plante qui s'appelle personne. C'est pas ma plante d'ailleurs, c'est les grands-parents de Léo qui nous l'ont filé quand ils ont déménagé. Je vais conclure le vlog avec ce décor. Il est 22h15. C'était une journée bien chargée. Comme d'habitude, j'ai voulu te filmer 15 000 trucs. Donc ce vlog doit être excessivement long. Mais merci beaucoup de l'avoir regardé jusqu'au bout. Merci encore à Inti Essentials d'avoir sponsorisé cette vidéo. Je te fais un énorme bisou. Et je te dis à la prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada